Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo sur le passé récent en français. Je m'appelle Catherine et je suis enseignante de français langue seconde. Si vous voulez apprendre le français, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on parle du passé récent. Pour commencer, le passé récent, qu'est-ce que c'est? Le passé récent, c'est un temps de conjugaison. Il en existe plusieurs en français, comme le présent, le passé composé, l'imparfait, le futur simple, etc. Contrairement aux autres, le passé récent ne se trouve pas souvent dans les livres de conjugaison traditionnelle parce que c'est un temps qu'on utilise surtout à l'oral pour parler de façon informelle. Mais attention, même s'il n'est pas dans les livres, il est très important et on l'utilise tous les jours. Comme son nom l'indique, le passé récent sert à indiquer qu'une action se passe dans le passé. Mais dans un passé qui n'est vraiment pas loin du présent. Un passé récent. Observez les phrases suivantes. « Je n'ai pas faim. Je viens de manger. Mon ami part en voyage. Son avion vient de décoller. Ne marche pas dans la cuisine. Je viens de laver le plancher. Je viens de finir cette série télé. Maintenant, qu'est-ce que je vais regarder? » Ma sœur va être en retard à son rendez-vous. Elle vient de se réveiller. Pourquoi elle pleure? Elle vient de se disputer avec son copain. Dans ces phrases, plusieurs verbes sont conjugués au passé récent. Remarquez-vous quelque chose? Eh bien, pour conjuguer au passé récent, on a besoin de trois éléments. Premièrement, ça prend le verbe «venir » conjugué au présent de l'indicatif. Un petit rappel ici. Deuxièmement, ça prend la préposition « de ». Troisièmement, ça prend un deuxième verbe. Ce verbe-là est le verbe principal de notre phrase, celui qu'on veut exprimer au passé. On doit l'ajouter sans le conjuguer, c'est-à-dire à l'infinitif. Regardez bien notre exemple. « Je n'ai pas faim, je viens de manger. » Premièrement, le verbe «venir » au présent. « Viens. » Deuxièmement, « de ». Troisièmement, le verbe « manger » à l'infinitif. Voilà! Maintenant, qu'est-ce que ça signifie dans la phrase? Ici, la personne qui parle « manger », c'est dans le passé. Mais c'est un passé récent parce que ça ne fait pas très longtemps qu'elle a mangé. Ça fait peut-être seulement quelques minutes. C'est pour ça qu'elle n'a pas faim. Bref, c'est ça le passé récent. En d'autres mots maintenant, si je veux transformer une phrase au passé récent, par exemple, je lis le journal. Je commence par trouver le sujet. Ici, « je ». Je conjugue le verbe « venir » au présent. « Je viens ». J'ajoute « de ». Et finalement, j'ajoute le deuxième verbe à l'infinitif. « Lire ». Je viens de lire le journal. Voilà! J'ouvre une petite parenthèse ici. En français oral familier, on ajoute parfois un petit mot après le verbe « venir » pour indiquer que l'action dont on parle est vraiment très, très récente et qu'elle s'est produite dans les instants précédents. C'est le mot « juste ». « Je viens de lire le journal. » C'est du passé récent. Mais « je viens juste de lire le journal. » Ça, c'est du passé très, très, très récent. Voilà! Qu'est-ce qui se passe maintenant si on veut faire une phrase négative? Reprenons notre exemple précédent. « Je lis le journal. » Au présent, à la forme négative, on ajoute « ne » et « pas » de chaque côté du verbe, comme ça. « Je ne lis pas le journal. » Au passé récent, il y a une toute petite différence. On va ajouter « ne » et « pas » de chaque côté du verbe conjugué. Donc, de chaque côté du verbe « venir », comme ça. « Je viens de lire le journal. » « Je ne viens pas de lire le journal. » C'est aussi simple que ça. Mais honnêtement, « je ne viens pas de lire le journal », c'est un peu étrange comme phrase. C'est donc vraiment rare qu'on utilise la forme négative avec le passé récent. Ça peut arriver parfois quand on pose une question pour vérifier quelque chose. Mais comme je viens de le dire, c'est très rare. Alors, je n'entrerai pas là-dedans ici. Pour le passé récent, retenez trois choses. Le verbe « venir » conjugué au présent. La préposition « de » et le deuxième verbe à l'infinitif. C'est tout! Voilà pour ma capsule sur le passé récent. En terminant, je vous invite à regarder les liens dans la description plus bas. Vous allez y trouver un petit rappel de ce qu'on vient de voir dans cette vidéo et un exercice pour vous pratiquer à utiliser le passé récent. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou vos questions. Si vous avez aimé et si vous voulez voir plus de contenu, cliquez ici pour vous abonner à ma chaîne. D'autres vidéos sont à venir et vos suggestions sont toujours bienvenues. À la prochaine!